... Demain à Marseille, il sera question d'Europe et d'économie. Viviane Reding, la vice-présidente de l'Union Européenne, viendra dans la cité phocéenne à l'occasion du dialogue avec les citoyens. Un événement auquel participera la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Pour en parler sur ce plateau, ce soir, Cyril Robin-Champignol. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chef de la représentation régionale de la Commission Européenne à Marseille. En bref, vous êtes en quelque sorte le monsieur Europe à Marseille. Et justement, l'Europe, vous savez que c'est assez abstrait pour beaucoup de citoyens. Alors, à quoi va servir ce débat demain ? Alors, ce débat, il sert d'abord à non pas dire depuis Bruxelles, voilà ce que nous devrions faire pour l'Europe, mais de partir de ce que les citoyens, les Marseillais en l'occurrence, pensent de l'Europe, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils en attendent. Et en fait, ça fait partie d'un grand tour d'Europe, d'un grand dialogue qui couvre toute l'Europe que la vice-présidente, Mme Reding, organise. Et elle a choisi pour la France d'aller à Marseille écouter les Marseillais qui, donc, demain, lui diront ce qu'ils pensent et ce qu'ils attendent de l'Europe. Alors, difficile quand même de savoir à quoi sert l'Europe concrètement. L'Europe a aussi une mauvaise image. On l'accuse d'être à la source de l'austérité qui est appliquée sur tout le continent. Comment séduire les Marseillais demain ? Il ne s'agit pas de séduire, il s'agit d'abord d'écouter, vraiment. Mais en même temps, il y a beaucoup de malentendus, c'est vrai, ou de méconnaissances que ça peut être aussi l'occasion de corriger, pas en un soir, mais au fil du dialogue. C'est un dialogue qu'on a ouvert déjà il y a plus d'un mois avec beaucoup de débats préparatoires, beaucoup aussi de journées où nous avons été à la rencontre des Marseillais. On leur a proposé de poser leurs questions à l'Europe. Et on a 200, 300 questions qui ont été posées comme cela. Et on va continuer ensuite, après ce dialogue, à Marseille et ailleurs. Et ce débat, il ne va pas simplement porter sur l'économie, la crise, même si là, il y a des choses importantes à dire sur l'euro, par exemple. Mais il va aussi porter sur les droits des citoyens, des questions comme l'immigration, par exemple, puisque nous avons des frontières communes, un espace Schengen. Ça aussi, c'est quelque chose à quoi sert l'Europe. Et puis, troisièmement, l'avenir de l'Europe. Est-ce que l'Europe est assez démocratique ? Et comment est-ce qu'on peut mieux faire participer les citoyens ? Alors, il y aura donc Christiane Taubira, en visite à Marseille, demain, qui participera à ce débat. Qu'attendez-vous de l'intervention de la ministre de la Justice ? C'est très important qu'une membre du gouvernement soit présente parce qu'une des choses qu'on ne sait pas toujours, c'est que la Commission européenne fait des propositions pour l'Europe. Mais ensuite, ce sont les gouvernements qui décident et le Parlement européen. Donc, nous aurons des parlementaires européens présents, des parlementaires marseillais. Et nous aurons Christiane Taubira, qui représentera le gouvernement, donc ceux qui prennent les décisions, en fait, pour l'Europe. Alors, aujourd'hui, dans l'actualité, le ministre du Redressement Productif, Arnaud Montebourg, a lancé un plan de résistance économique. C'est comme ça qu'il a baptisé. Il veut que l'État serve de banque aux entreprises. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir un peu à une forme de protectionnisme ? On croit de moins en moins à l'Europe, finalement ? On s'en remet à l'État ? Alors, il y a, je crois, le discours et puis les faits. Et il ne faut pas oublier que l'Europe aussi a un budget d'investissement très important. Et les ministres et même les chefs d'État et de gouvernement européens ont décidé cette année de donner presque 1 000 milliards d'euros pour le budget européen sur les prochaines années. Ce sera un budget d'investissement qui ira dans toutes les régions pour financer la recherche, l'innovation, le développement régional, etc. Et donc, beaucoup de ces éléments du plan de résistance économique, comme vous l'appelez, ou comme M. Montbeault l'appelle, eh bien, ils pourraient être mis en œuvre non seulement au niveau national, mais aussi au niveau européen. Parce que, bien sûr, la Commission européenne ne dit pas autre chose. Il faut mettre de l'argent, investir dans les entreprises, dans l'économie, dans l'avenir. Mais ça, au niveau européen. Est-ce qu'il n'y a pas un effort aussi à faire au niveau de la communication ? On accuse souvent l'Europe d'être technocratique, de ne pas être assez ouverte. Mais c'est pour ça que nous voulons que nos politiques européens, et Mme Reding en est une, viennent sur le terrain, descendent, rencontrent les Marseillais. Et les Marseillais auront demain l'occasion de s'en faire une idée directement. On va rappeler peut-être les modalités. C'est ouvert à tout le monde demain ? C'est ouvert à tout le monde. C'est au Dock des Sud. Nous ouvrons les portes à 17h15. Et le débat a lieu de 18h à 20h. Merci, merci. Cyril Robin-Champignol, je rappelle que vous êtes chef de la représentation régionale de la Commission européenne à Marseille. C'est long, mais c'est assez précis.